et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la suite de cette épisode ou cette série mais on est toujours en live sur against the storm sur le nouveau dlc et du coup on venait de se faire raider par ardharin j'espère que ton live t'es bien passé t'es sur pharao non un samedi après j'imagine la résolution ça fait tellement plaise quoi énorme ce bonus après je devrais du coup pas ouvrir les carrières tout de suite alors je ne vais pas ouvrir la claire tout de suite comme ça on va se préparer à nous il est trop tôt pour le goûter mazamara je prends un bonbon voilà mazamara me fait prendre un bonbon du coup il va falloir qu'on commence à faire du vin et on n'a pas alors toi tu as plus d'arbres à couper on pourrait lui faire couper tout ça on a plein de trucs à ramasser ici excellent j'avais pas vu on a une harpie on va enlever quelqu'un là et toi tu vas aller travailler ce que je peux te mettre par là bon c'est pas hyper optimale là mais on va faire avec merci beaucoup pour le follow sa chartez aide et bah du coup j'espère que tu profiteras du dlc qui te plaira surtout et le camp de pierre donc le camp de pierre on avait normalement c'était ouf dernier au clair quoi le jeu ne m'affiche pas où sont les trucs à ramasser j'avais pas d'autres argiles il me semble que j'avais d'autres argiles merde ça c'est la loose ça c'est la loose bah tant pis on va te remettre là où sont mes harpies il y en a une qui pêche là on va en enlever une et on va plutôt la mettre là et toi tu ramasses du poisson comment ça se passe là parce que bon c'est cool mais on peut lui mettre avec des balleaux de culture elle peut récupérer plus de poissons on peut faire des balleaux de culture au grenier bah écoutez allons-y alors on va en faire une 5 6 allez 6 bah par contre on a rien pour en faire donc ça va pas être rapide ah mais non ça c'est des grands trucs donc ça sert à rien en fait tu ne servais à rien là merde ça c'est pas cool ça bon bah retournez bosser là alors hein tant pis hein ok la résolution retombe on va ouvrir cette clairière et vous vous trouvez du charbon ouais on a des plans j'ai complètement oublié les plans alors on peut faire des brochettes des biscuits de la teinture c'est pas mal est-ce qu'on a des trucs ah on pourrait faire de la poterie ici ouais mais c'est pareil il va falloir de l'argile j'imagine on n'a pas de l'argile on n'en a pas des tonneaux sinon les tonneaux ça peut être ah mais il faut des lingots merde on a encore moins le réfectoire alors les brochettes ça se fait avec quoi des baies on n'en a plus et des insectes pourquoi pas il nous faudrait de la viande fumée mais en attendant des brochettes ça peut être bien on pourrait faire de la teinture aussi mais là c'est plutôt la poterie pour l'instant le truc qui nous manque c'est de la poterie en plus on pourra faire de la rosée cristallisée à terre on va prendre ça alors farine tonneau balot de provision pas mal ah là on peut faire de la viande séchée il nous en faut de la viande séchée donc bah du coup on va pas se poser de questions on va aller ici et on va faire une boucherie oh putain c'est gros parti toi tu vas lâcher ça allez caisse moi cet arbre au niveau des routes commerciales ça me dit qu'on peut en faire une c'est parti on envoie les balleaux de culture là non c'est pas les balleaux de culture c'est les balleaux de provision on va s'en garder 10 ça suffira largement toi tu en es où à 2 minutes 28 ok ici on a notre argent pas encore ok c'est bon c'est terminé il récupère la thune et on aura notre argent on va l'envoyer à la citadelle et comme ça ils vont commencer à amener les ressources qu'on a déjà alors on a ouvert une a parfait on va pouvoir là on peut ramasser là ok c'est parti toi tu viens non ça c'est sur le sur la zone qui ne plaît pas voilà plutôt comme ça donc toi tu viens hop tac tac on ramasse des bêches parce que des bêches on en a plus et il y a du charbon beaucoup de charbon dans cette zone beaucoup de charbon on va dire n'utilise pas ça et n'utilise pas ça voilà on va utiliser le charbon tant qu'à faire ça c'est déjà construit waouh excellent il nous faudrait des lézards il nous reste un mec qui ne fait rien donc on va faire avec de l'huile non de la viande séchée oui avec du charbon pourquoi pas et de la viande si on en trouve et des brochettes avec tout ce qu'on peut c'est parti en avant les gars ici on ramasse la thune ici on en est où notre grenier il fait des tissus du tissu là ou pas comment ça se passe et on a plus de production d'algues sauf avec les arbres je repère des lézards comment ça je repère des lézards à tu veux dire ma résolution tombe oui c'est pas trop grave on a pas mal avancé là n'a pas trop mal avancé ça serait bien qu'on prévoit la suite quand même on le tour on va t'envoyer là on va te demander d'éviter les clairières et comme ça on va préparer le chemin et en parlant de chemin toi on va te pousser on va étendre un peu notre route pour aller par là bas ça c'est pour faire des algues pour l'instant la priorité c'est les poissons les poissons d'ailleurs faudrait qu'on les mange pas non parce que s'il faut que les envoie ça serait bien qu'ils les mangent pas est-ce qu'ils seraient pas dans le mal parce qu'ils ont pas de nourriture là pour les familles on est d'accord on va les laisser manger un petit peu de tout voilà manger de ça c'est un petit peu la famine tu pensais que c'était le nombre de populations alors non le nombre de populations total il est là et ça en fait c'est leur bonheur entre guillemets la résolution c'est leur bonheur et si on arrive à atteindre la petite jauge bleue ici avec leur bonheur ça fait que du coup ils sont tellement contents que ça augmente notre réputation et on gagne la partie quand on a réussi à remplir la jauge de réputation là on leur fait de la viande séchée ça c'est cool un peu d'aliments saumurés du coup il nous faudrait la briquetterie également assez rapidement pour pouvoir faire ça passe pour pouvoir faire de manière efficace des poteries il va nous falloir de la poterie alors là du coup eux ils ont toutes leurs maisons parfait eux ils ont pas toutes leurs maisons il nous faudra une petite maison de lézard de plus parti donc ici c'est parti 3 minutes on va réussir à éviter ça on va gagner un petit boost de réputation eux ils reviennent dans 30 secondes on va voir ce qu'on aura ah là qu'est ce qu'il se passe choisir une nouvelle mission traitement ouais ballot de marchandises de commerce du thé je veux que je vous foute avec du thé on va faire ça on est pas ouf sur les missions 16 arpies ou 16 castors alors plutôt les castors c'est un bonus de l'émence au muré on a ouais on est franchement on est pas bon quoi oh putain alors du coup on va se concentrer dessus il nous faudrait tac 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 il nous faudrait des ballots de matériaux de construction et pour ça on a vu que le seul truc qu'on avait c'est où ça c'est la récolte dans le poste de fortune ouais c'est ça c'est le poste de fortune qui permet de faire ça des ballots de marchandises de commerce c'était dans le grenier qu'on en faisait non non c'était où tac 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 matériaux de construction dans la syrie il nous en faut 25 on va faire 25 non putain parce qu'on pourra en faire assez c'est même pas dit mais bon castor 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 et ouais il va falloir qu'on se bouge 16 après le pire surtout c'est que c'est aléatoire ce qu'on obtient il y a tellement de trucs qu'on sait pas faire ça me tue bon la viande séchée ça devrait venir là ils vont faire une première portée et vu qu'ils peuvent rien faire d'autre ils vont en faire d'autre après d'ailleurs je leur ai demandé d'utiliser autre chose ouais non on va pas utiliser le charbon pour ça le charbon c'est pour le foyer ah l'expédition est terminée on a eu un trésor englouti rare parfait la farine du cuir et des pelles en acier dommage on n'a pas trouvé d'argile est-ce qu'on repart direct ah du coup il faut qu'on commence à leur donner des trucs un peu plus avancés quoi pour le suivant ah oui là il faut 12 et 9 alors qu'on est en condition 1 quoi waouh ça pique bon bah du coup de la pâte du porridge ou des brochettes c'est pas tout de suite donc on va pas le renvoyer ça on a réussi à le réparer c'est parti c'est presque parti il manque encore deux planches ah la mine n'a plus de minerai donc la virer et on va en reconstruire une bah là par exemple ça c'est du petit donc charbon ouais hop c'est parti on répare ça notre autre truc de bûcheronnage là est-ce qu'on pourrait pas le mettre là pour préparer cette clairière moi je pense que oui alors je garde les éclairières à ouvrir pour avoir le bonus de résolution quand c'est la bruine et qu'on puisse profiter de notre accueil chaleureux là on va mettre un comme ça et donc on va faire des briques de la poterie pas du ça alors les briques du coup c'est rang 3 et là ouais on fait plus rien d'intéressant là dessus donc on va le virer hop voilà c'est parti alors l'argile par contre on en a un petit peu d'avance on va prendre des pierres pour faire des briques plutôt les pierres on en obtient un petit peu à droite à gauche l'argile on va la réserver à la poterie il nous faut de la poterie pour nos trucs donc ici on veut un mec qui fait des ballots de matériaux de construction et on en veut combien euh 12 c'est beaucoup 12 allez on en fait 12 et après on dégagera ce machin zorg mon cher on est en accalmie donc c'est pareil t'arrives pas très très bien au bon moment t'as quoi plantage des cultures 25% ouais une pépinière mouais un approvisionnement d'humus pour augmenter la production de céréales mouais tout ça est mouais est-ce qu'on achèterait pas des poissons t'as mais on arrive pas à faire du poisson c'est un truc de fou t'arrives pas à faire du poisson t'as fait quelques charges là ah mais parce que c'est dans tes filets pour le moment bon après si on peut doubler sa production on va pas s'en gêner il y a un jeu qui arrive dans les prochains mois que tu attends dans les prochains mois pas tant que ça je crois pas je réfléchis mais non non en vrai là j'attendais du coup le DLC de Book of Wours parce que je suis vraiment tombé amoureux de ce jeu mais il n'y a pas de jeu annoncé qui me hype particulièrement dans les mois qui viennent et salut Pascal bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien on est monté niveau 2 ici il va falloir qu'on enlève quelques bûcherons le moment venu et ouais Darin n'hésite pas à dire si toi t'en as qui te hype allez dire toi t'as pas fini encore si c'est bon vous avez fini alors par contre là il va falloir qu'on se calme sur l'hostilité parce que du coup on a l'aura de terreur et la flamme faible bon si c'est pas si pire tant qu'on sacrifie rien et ça ça va descendre plus vite mais de toute façon ça descend c'est pas trop un problème quoi que là par contre ça c'est un peu plus la merde ça la nouvelle saison de Tibumborn Builder of Egypt et Avowed ah oui c'est trois trucs effectivement auxquels je joue absolument pas on va enlever tous les bûcherons voilà tant pis on bûcheronnera plus tard enfin après on pourrait ouvrir en vrai et je leur dis de vraiment bosser pour ouvrir cette clairière là allez go les gars en plus on reste en vitesse en 1 si je fais ça ça va les booster un petit peu du coup si on ouvre cette clairière donc en avant et d'ailleurs ça c'est construit il nous faut des mecs qui bossent c'est un peu notre seule production ça notre seule production de combustible est-ce que là il a terminé encore pas encore il faudrait peut-être qu'on lui mette un peu de monde quand on aura fait la caravane détruite on verra ils ont bientôt terminé la caravane détruite en plus on va débloquer un plan c'est parfait anneau 117 et civilisation 7 civilisation toujours vraiment pas j'en suis un peu revenu des civilisations faut l'avouer depuis le 2 enfin depuis le 4 c'est le dernier auquel j'ai vraiment joué pourquoi ça retombe là pourquoi on est retombé à faut m'ouvrir ça putain mais allez on a 7 sur 8 ici il y a peut-être moyen de livrer ce truc là on aura quoi ah plus de production de la viande et des gens ok ça c'est cool la pierre ou des racines en fait le problème c'est qu'on a des shortage de production genre l'argile on en a pas on peut pas faire de poterie et tout pour nos trucs avancés on galère sur la viande aussi c'est pas c'est pas évident quoi toutes nos ressources un peu avancées ça le fait pas t'as pris Baldur Gats 3 il y a pas longtemps t'es pas prêt de racheter un jeu alors c'est sûr que si t'as pris Baldur Gats 3 et que t'accroches à Baldur Gats 3 c'est effectivement pas demain que tu vas passer à autre chose parfait on a passé l'orage on va pouvoir remettre du monde ici et eux ils ont même pas réussi à ouvrir la clairière ah putain parce qu'il y a des arbres ici à faire allez faites moi ça alors qu'est-ce qu'on a une boulangerie pour faire de la poterie un moulin à pluie pour faire de la farine farine tonneau balade de provision une maison des harpies ouais on a que 5 harpies c'est pas non plus c'est pas non plus ouf nouvelle donne c'est gratuit bah vas-y fais-nous une nouvelle donne des termes mais ça ça doit être un nouveau parce que je l'ai jamais vu toilette régulière les villageois ils ont une faible résolution quitteront la colonie 30% plus rapide plus lentement ok taux de production global est 25% plus rapide waouh ah ouais c'est pas mal ok pourquoi pas tailleur des manteaux des manteaux de construction on pourrait faire du charbon là c'est pas ouf le réfectoire nous permettrait de faire des brochettes et des biscuits mais en vrai on peut déjà faire tout ça dans les biscuits on peut pas mais de toute façon on peut pas faire de farine donc l'un dans l'autre éventuellement il faudrait qu'on parte sur un truc bon là l'objectif ça va être de monter la réputation à fond donc il va falloir qu'on parte sur des bâtiments pour ça et là obtenez 1 à la résolution à chaque fois que vous venez l'équivalent de 75 unités c'est parti est-ce qu'on a assez de monde là ? on a pas assez de monde alors on a des nouveaux qui arrivent donc on va regarder alors 1 en rendement de production pour tous les ballots 10 brochettes pour chaque production de 10 aliments ça c'est fort ça ça c'est excellent ça et les nouveaux arrivants ils sont pas arrivés encore par contre on a une route commerciale qu'on peut faire c'est parti on en voit là il faut qu'on arrive à gérer notre besoin comme ça et on a les nouveaux arrivants alors là on a 4 et là on en a 5 on va prendre les 5 parce qu'il nous faut du monde voilà là on a ça alors on peut faire des parchemins est-ce qu'on peut faire des parchemins ? à la Syrie on peut faire des parchemins c'est parti faisons des parchemins avec du bois papa et avec du vin et de la teinture ça me va là on peut faire de la farine pourquoi pas tant qu'à faire utiliser notre farine la poterie vu qu'on en fabrique on va mettre un peu plus de monde à en fabriquer avec toi là on va mettre un comme ça toi viens là et il nous faut de la bouffe on va fabriquer ici la viande séchée les brochettes brochettes on commence à pouvoir en faire ça c'est parfait on peut faire des brochettes avec de la viande séchée ouais c'est peut-être pas là c'est peut-être pas le trip et avec les poissons et ça ça c'est pas mal par contre allez en avant ça on peut pas le déplacer on est d'accord non on a débloqué les termes du coup c'est pas la priorité on va garder en tête qu'on les a mais pas tout de suite on a personne qui n'est pas logé par contre on a peut-être moyen de faire d'autres maisons pour nos amis alors les lézards les lézards ils sont tous hébergés vous par contre il faudrait une maison de castor allez une petite maison de castor pour Ardarin là en plus on a l'accueil chaleureux donc il faut absolument voilà il faut absolument qu'on ouvre des des clairières ici il faudrait qu'on envoie la cétale ah non on a de l'argile ok on se la fait direct il nous faut de l'argile et ça c'est quoi c'est pour avoir des algues ok est-ce qu'on a de quoi fabriquer du tissu nous qu'on fabrique du tissu c'est là il nous reste des algues ok parfait pourquoi les harpies ont besoin de bottes alors qu'elles volent bah en fait elles volent pas tu vois elles ont elles ont leurs ailes mais vu qu'elles sont obligées de porter des trucs pour pour me travailler elles peuvent pas elles peuvent pas voler on a bien réussi à baisser l'impatience de la reine ça c'est cool maintenant il faut absolument qu'on arrive à booster là 0.84 grâce à notre bonus pendant la bruine ça c'est cool et eux est-ce qu'on pourrait les monter on a mis tout ce qu'on pouvait là ici il bosse ici il bosse ouais on peut pas faire grand chose de plus pour qu'il soit content malheureusement là est-ce qu'elle décide de ramener ces poissons là non faut récupérer les filets à un moment là vous obtiendrez les ressources récoltées mais les camps ah d'accord ok en fait elle remplit ses filets et l'ételant est détruit ça veut dire que là du coup on récupère absolument pas de poissons ils n'avaient pas de bottes elles pourraient porter avec leur cercle pour voler qu'est-ce qu'il se passe t'as pas de ressources ouais t'as pas de ressources t'en as fait combien des ballots là ah on a terminé les casse-croûtes déjà on va faire ça 8 sur 25 t'en as fait non c'est cela 4 sur 12 tant pis reste là et boss ok on a fait la maison on a fait la maison de castor et il nous manque encore du monde on va faire une autre alors la scierie il bosse à 2 la briquetterie bosse à 2 la boucherie bosse à fondant aussi donc on peut pas faire mieux malheureusement là on a 15 castors il nous en manque 1 pour avoir la majorité castorienne et vous là il faut m'ouvrir cette clairière ouvrez moi cette clairière non dans l'autre sens il n'a pas de maison de harpy non il m'a proposé à un moment de prendre la recette mais vu que j'avais que 5 harpy ça valait pas le coup là du coup on peut envoyer un mec en plus voilà histoire que ça aille plus vite et on va peut-être pouvoir construire les termes si je les retrouve ils sont là alors après le problème des termes je vais vérifier mais alors il faut du T je peux pas en faire ce qui fait que du coup j'aurai que les effets passifs enfin le 25 là il est pas mal allez on met 3 personnes là et on produit 25% plus efficacement la map est infinie où il y a des limites il y a des limites là en l'occurrence je suis encerclé d'eau et tu vois il faut que j'ouvre les clairières et après il y a des clairières qui sont interdites et des clairières dangereuses qu'est-ce qu'on a trouvé négociant découvert excellent je trouvais un négociant beaucoup et si tu vends de beau réceptacle d'encens ça nous sert à rien les éclairs travaillent 10% plus rapidement les clairières et plus de production de moelle marine ça nous sert à rien et bah je suis contente de t'avoir découvert ma chère mais ok rigolo je savais pas qu'on pouvait trouver des négociants du coup c'est sympa allez on profite d'encore 40 secondes de bonus à fond tu vas couper un peu tout ça ah et là ça c'est de l'argile excellent non putain toi dans l'autre sens qui on peut mettre dedans de l'argile on va mettre un castor il nous faudrait quelqu'un d'autre est-ce qu'on peut enlever quelqu'un peut-être à la boucherie hop c'est parti il va nous falloir beaucoup d'argile pour faire les briques et la poterie parce que c'est un peu compliqué les briques et la poterie les bottes on en a plus il nous reste un petit peu de poterie on a plus de gourde on a 12 marchandises de commerce 6 de construction les castors redescendent ils ont le luxe ils n'ont pas encore leur maison parce qu'on n'a pas ce qu'il faut ouais là les jeux de la découverte sont toujours valides et pourtant c'est tombé autant que ça imagine ton boucher s'appelle Gilles tu pourrais dire mais c'est du largile oui je pourrais dire ça je pourrais aussi ne pas le dire ici il n'y a plus qu'une clairière dangereuse donc ça ne m'intéresse pas trop la clairière non la dangereuse ça va encore les interdites c'est quand même pas simple avec mon niveau on va essayer d'aller préparer l'ouverture de celle-là mais sans l'ouvrir on va la réserver éventuellement plus tard l'humour est autorisé sur la chaîne mazamara t'inquiète bon comment est-ce qu'on pourrait avoir un castor de plus ici est-ce qu'on peut pas mettre quelques brochettes on peut mettre des brochettes par contre on envoie nos derniers insectes c'est chaud ouais 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 je connais un lecine il était fatigué il a demandé des tranches de fromage blanc ouais j'ai demandé des tranches de fromage blanc au boucher on va demander un peu de production de nourriture non c'est pas ouf de l'industrie plutôt est-ce que ça vaut le coup d'envoyer autant 4 on passe de 90 à 83 non on va juste mettre on va faire une petite expédition de niveau 1 ouais mais la démon elle survit il faut pas qu'elle rigole ouais c'est un petit peu compliqué quand elle rigole bon on est sur la bonne voie cesser d'être drôle mais ouais c'est un peu ça bon on est à 20 sur 50 de luxe est-ce que c'est les personnes vous faites vous qui avez besoin de luxe non ils ont besoin d'éducation donc ça veut dire que c'est pas un nombre il n'y a que eux qui ont besoin de luxe ils sont 15 ah ça sent la fin de la démone ouais bah ça collait à ta phrase de tout à l'heure en plus Mazamara c'est pour ça que je me suis pas inquiété allez il nous faut quelques baies s'il vous plaît là on pourrait faire un peu de route là pour faciliter la vie des gens allez là on ramasse un peu de baie aussi mine de rien je me disais pourquoi on a autant de monde mais oui on a terminé l'événement de clairière et on a terminé l'expédition enfin la préparation de l'expédition c'est pour ça qu'on a autant de monde du coup on va remettre un mec ici on va remettre un mec ici et quand ça sera la la tempête on ouvrira cette clairière ou peut-être plutôt celle-là t'as pensé à nous en août t'étais en vacances en Bretagne et que t'es passé à Nantes et bah écoute c'est vrai qu'on est pas loin pour le coup c'est gentil de penser à nous après on était en Bretagne aussi pendant un peu de temps cet été pour pas d'autres routes commerciales ils veulent de la pierre ou de la moelle marine non on fait pas alors qu'est-ce qu'on nous propose comme autre mission qu'on ne va pas réussir à faire alors satisfait en viande séchée en tarte ou en brochette ou alors construire des rues pavées on peut faire des rues pavées je pense que c'est de l'ordre du faisable et là livrer 15 outils on sait pas en faire et des bolots de matériaux de construction ou avoir 18 harpies bah on n'aura jamais 18 harpies c'est pas possible bon de toute façon ça c'est des trucs qu'on fera pas déjà qu'on galère à faire les autres donc là c'est la tempête il faut qu'on ouvre cette clairière allez ouvrez moi cette clairière les gars c'est chouette l'aspect flotte amené dans le DLC ouais c'est pas mal ouais t'étais entre Guérand et Pornic ah oui bah t'étais en plus en bas de la Bretagne quoi pas très loin de chez nous il y a des gens qui diront que c'est pour la Bretagne il y a des gens qui diront que c'est pas la Bretagne c'est quoi la Vendée n'importe quoi il y a des gens qui disent le 44 c'est pas la Bretagne Pornic c'est en Bretagne ou pas hein de quel côté Pornic c'est en Bretagne bah non il n'y a pas de coup oh là il y a des bas j'avoue qu'on peut dire il y a des bas ici en fait je pense qu'on va arrêter de fabriquer des brochettes parce qu'on en fabrique quand on fait de la viande saumurée non c'est l'inverse je vais désactiver les brochettes on va garder ça on va plutôt faire de la viande séchée ici donc à chaque fois qu'on fait de la viande saumurée on arrive à à fabriquer des brochettes grâce à notre bonus la Vendée au nord de la Loire hérésie ah non mais ça c'est Chobiti non mais moi j'y ai vécu en Vendée toi t'as jamais foutu un pied en Vendée si j'ai foutu j'ai foutu bien assez de pied en Vendée t'inquiète pas toi tu le dis quand tu veux taquiner des bretons t'as trouvé de la flore de sel au wasabi ah ouais Chobiti est en train de saliver là bon après ça va là on va peut-être leur dire de pas ouvrir vu que bon c'est peut-être trop tard non il s'est arrêté au final on n'est pas trop mal en résolution même avec notre niveau 2 donc on va ouvrir quand ça sera la Bruine et là on va vraiment il y a moyen qu'on arrive à en terminer du coup si on fait ça expédition terminée alors on a trouvé la charpenterie on pourrait faire des outils pourquoi pas et un trésor en gloutis précieux excellent des manteaux du cuir et un bonus de production de porridge un bonus de production de porridge qui nous sert à rien par contre le reste ça va booster un peu la résolution de tous ces gens là eux ils aiment bien les manteaux on n'a pas assez de luxe malheureusement ah on peut faire une route commerciale excellent on peut envoyer des brochettes c'est parti on avait plein de nourriture d'avance c'est le bon moment d'envoyer les brochettes je pense tac 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 niveau bouffe on a quoi d'éléments saumurés on n'en a pas on peut faire de l'éléments saumurés avec des baies je crois ouais donc il faudrait qu'on dise halte au mangeage de baies halte au mangeage de ça essayer de bouffer que les trucs avancés qu'on fait ici il y en a deux qui bossent il y en a deux qui bossent voilà c'est parti vous m'ouvrez cette clairière là on commence à y voir un peu plus clair on va faire un chemin alors il faut qu'on fasse alors la charpenterie juste pour faire des outils et des ballots d'articles de luxe on n'a pas besoin ça me paraît pas utile par contre les routes pavées ça demande quoi ? de la pierre et il nous en faut 30 on commence à en faire un peu et on peut faire une autre route commerciale de type brochette c'est parti on va terminer ça du coup parfait fluctuation du marché oula le choix de pilier disparaîtra si vous décidez d'interrompre la pause avant de le sélectionner d'accord tout changement de stratégie majeure entraîne toujours une certaine période d'adaptation chaque ville voisine offre plus deux routes commerciales en plus ah on n'a aucune ville voisine pour l'instant les denrées perdues certaines clairières on fera une constituée inhabituelle de denrées ok de la viande et des céréales c'est pas mal ouais on va faire une nouvelle donne on va faire trois tonneaux pour chaque planche ouh c'est bien ça bon c'est un peu tard mais ouais on va prendre ça avoir un petit peu de tonneaux parce que c'est cher à les faire les tonneaux et ça nous sert dans pas mal de trucs ici il faudrait qu'on remette quelqu'un on va enlever un mec ici et on va le mettre là essayer de terminer un petit peu les ballots là alors toi t'es arrivé qu'est-ce qu'on peut te vendre on peut te vendre ça déjà pour 5 on a terminé nos trucs donc on peut vendre ça est-ce que t'as de beau jeu de résolution avec le confort c'est pas dégueulasse j'ai faim maintenant tu cherchais c'est quoi une femme qui clignote oula j'ai raté une discussion de foufou là on dirait moi ma femme qui clignote dans le frigo ah oui qui grignote d'accord très très bien il nous faudrait 15 il faut qu'on arrive à lui vendre pour 13 qu'est-ce qu'on peut lui vendre alors la bouffe c'est un peu compliqué on va éviter l'argile on en a pas mal du coup maintenant on va essayer d'en vendre un peu on peut peut-être même compléter allez vendu et du coup on achète ça 2 de résolution en confort notre objectif là clairement c'est de booster la résolution pour pouvoir atteindre faire monter la réputation et atteindre ce qu'on a envie d'atteindre gagner la partie il nous faudrait des castors et des lézards là on en a 3 4 5 6 sachant qu'il nous en manque qu'un seul castor on va prendre ça comme ça on a nos castors après il faut les garder pendant 30 secondes normalement ils ne devraient pas mourir on peut espérer dans le cellier on fabrique quoi ? du vin et des aliments sommeliers on va mettre une personne de plus là c'est pareil il nous faut plus de bouffe ça serait bien de vous bouger les fesses là c'est l'heure du goûter chocho et oui avec chocho mange un peu alors du coup vous vous avez suffisamment de maisons et vous vous n'avez pas suffisamment de maisons il vous en manque 3 ok c'est parti 3 places donc les maisons c'est 2 places seulement ces maisons là donc du coup on va en faire 2 et on peut pas faire des maisons plus plus alors après on peut faire des maisons plus plus mais il faut débloquer les plans et du coup bah je les ai pas vous voulez pas ouvrir la clairière arrêtez de faire ces arbres là faites moi cette foutue clairière mange tout le temps pour être sûr de ne pas avoir fin c'est plus simple c'est une manière de voir les choses je te l'accorde ça y est on a ouvert le truc alors on a de nouveau des poissons de la culture et un événement de clairière qui pourrait nous permettre de gagner mais il y a des bonnes chances qu'on gagne avant même que ce soit fait de toute façon donc pour l'instant rien d'intéressant gagner on est pas si proche tout ça que gagner ah bah on est tout prêt de gagner en plus on va atteindre ici 34 donc on va gagner de la résolution avec les castors et avec les harpy et on a le 100% de bonus puisqu'on est pendant la bruine donc il y a des bonnes chances qu'on gagne avant la fin de la bruine alors là on a nos ballots de marchandises de commerce qui c'est qui les fait qu'est-ce qu'il est fait là c'est ça hop on s'arrête qu'est-ce que ça nous donnait cette des briques du tissu et de l'ombre et bah c'est parti et du coup on gagne la prospérité de ce village est assurée vous pouvez désormais choisir de le quitter ou de le continuer et on passe niveau 8 ah pas mal la manufacture la forge le ranch le marché un pilier pour avoir une visite de contrebandier et un entrairement de tempestier et des améliorations de la citadelle parfait donc on gagne de la bouffe des fragments de saut alors j'en ai très peu des fragments de saut prospérité 2 25 points de réputation grâce à la résolution des villageois découvrir 80 clairières rouler sur l'or terminer votre première partie après le tutoriel alors là c'est le truc un peu bugué donc en fait le jeu a récupéré certaines choses de gog mais pas tout donc en fait j'ai déjà une bonne partie enfin une bonne partie une partie raisonnable de la citadelle qui est débloquée et tout et pourtant il considère que j'ai même pas fini le tutoriel comment il a pu faire pour récupérer de gog bah comment il a fait pour récupérer de gog j'imagine qu'ils doivent sauvegarder au même endroit et que du coup ils se sont démerdés on va retourner à la carte du monde du coup toc hop là et donc désormais on a la petite ville qui est là et donc si on en fait si on fait une autre ville pas trop loin on pourra éventuellement commercer avec elle donc vous voyez j'ai absolument rien sur la map et pourtant quand on va dans la citadelle j'ai quand même déjà un certain nombre de trucs qui sont débloqués et du coup il fallait que je débloque les archives d'obsidienne niveau 6 voilà pour pouvoir faire les trucs de type pluie bah ouais non mais en fait j'ai pas fini le tuto parce que j'ai pas débloqué ce qu'il faut en fait là quand j'ai les bases et les besoins et la résolution c'était considéré comme quoi je l'avais déjà fait mais le jeu pensait que je ne l'avais pas fait j'ai fait celui-là hier l'hostilité et le commerce vite fait et du coup celui-là je peux même pas le faire parce qu'il faut que je débloque le niveau 6 donc on est encore loin après c'est un jeu où il y a tellement de trucs à faire t'avances quoi alors les hauts faits on a quoi les quartiers de l'émissaire ok parfait là on a 50 points d'xp on prend deux insectes à chaque fois que vos bûcherons abattent un arbre pendant la tempête excellent fontaine de marbre un truc d'harmonie ça c'est parfait et 50 points d'xp d'arbre monie alors c'est quoi ça vous êtes sur le point de rencontrer tante Laurie quelle est votre relation qui est son neveu ok on a débloqué la maison tiens très bien tante Laurie alors là je savais même pas qu'il y avait des trucs en mode RPG et tout ma foi c'est une bien belle maison que tu as là ah c'est la main de la reine elle carrément allez on dirait qu'elle a qu'une seule main donc ça tombe bien à mon époque les émissaires aient pour habitude de se retrouver dans une taverne comment s'est passé ton entraînement je sais pas encore si j'ai bien tout compris mais si on a tout compris bien sûr j'ai promis à ma soeur que je veillerai sur toi et c'est bien ce que je compte faire étant une des mains de la reine j'ai beaucoup d'autres choses à t'enseigner pour l'instant concentre tes efforts sur l'exploration alors oui en fait Ardarin dans le concept en bas là on a une jauge qui va se remplir au fil et à mesure des années et nous notre objectif c'est de faire des colonies d'envoyer des colonies à droite et à gauche je sais même pas pourquoi je peux pas ah oui il faut que je l'envoie depuis cette colonie là je pense à la VOD ouais Mazamara mais pour l'instant on est encore sur un épisode assez court donc ça va et en fait du coup l'objectif c'est de s'étendre en faisant des villes donc on lance une colonie on la fait comme on a vu là on arrive à la terminer plus on la termine vite plus on pourra en faire parce qu'on a 26 ans tu vois avant la fin du cycle et en fait à chaque fois qu'on fait des colonies on voit en haut des récompenses on a du pain de la machinerie des artefacts etc des fragments de seau qui vont nous permettre de débloquer des choses dans la cité qui vont nous notamment des nouveaux bâtiments des nouveaux plans de base des ressources qu'on va pouvoir avoir dès qu'on lance une colonie etc et le petit truc c'est qu'une fois que cette jauge est remplie la calamité revient donc là la calamité c'est vraiment la méga grosse tempête tout est rasé tout le monde se réfugie dans la cité incandescente tout est rasé et après tu recommences un nouveau cycle en repartant de 0 et donc si tu arrives à aller chercher des points d'intérêt des sauts de bronze ici par exemple etc plus tu gagnes des bonus et en fait le principe c'est qu'au début tu ne vas pas très loin parce que tes colonies tu mets du temps à les faire tu n'as pas tout débloqué tu prends du temps à débloquer tes plans etc puis petit à petit tu vas pouvoir aller de plus en plus loin donc débloquer de plus en plus d'événements de points d'intérêt genre de choses découvrir du lore sur le jeu etc et au fur et à mesure c'est pas un roguelike dans le sens où tu ne perds pas vraiment mais tu débloques de plus en plus de choses pour aller de plus en plus loin donc le jeu est hyper hyper long et une fois que tu as rajouté ça tu vas pouvoir débloquer ce qu'ils appellent des niveaux de prestige donc quand tu lances une colonie moi je crois que je ne les ai même pas tu peux choisir en fait des niveaux de prestige qui c'est en gros c'est de la difficulté artificielle quoi tu vas pouvoir avoir tous les trucs coûtent plus cher ou les événements négatifs sont plus sont plus souvent etc et tu en as 20 comme ça c'est Biga qui a réussi ça ouais 20 Biga il a été il a fait des let's play jusqu'à gagner une partie en prestige 20 Bigadin et du coup ouais si tu accroches le jeu tu peux y passer vraiment beaucoup beaucoup de temps c'est un jeu qui pourrait te plaire toi Arnarin je pense parce que il y a des castors et puis c'est un city building assez intéressant quoi alors tes colonies en elles-mêmes sont relativement limitées surtout que ton objectif c'est d'essayer de les terminer le plus vite possible pour pouvoir avancer tu détestes la survie ah oui donc du coup non effectivement ça ne sera pas ton style comme quoi tu ne connais pas assez Arnarin bah après chacun ses petits chacun ses petits glitch du coup on va arrêter l'épisode de Vodella pour le coup j'ai résumé un peu comment le jeu marchait n'hésitez pas à dire au revoir à l'avenir dans le chat je vais voir un coup parce que je l'accorde ce qu'il s'achèche vous voyez que je n'ai même pas encore débloqué des trucs en haut et tout il y a plein de choses que je n'ai pas débloqué encore n'hésitez pas à laisser un petit commentaire n'oubliez pas que si le jeu vous intéresse il y a 20% avec le code bigadinstorm dans votre panier merci à toutes et à tous d'avoir suivi et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde non à très vite Sous-titrage ST' 501